Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un concept important pour rester focus et ne pas s'éparpiller dans des tas de trucs inutiles. C'est l'importance de ne pas toujours courir après le dernier objet brillant. C'est ce que nos amis anglo-saxons appellent « the shiny object syndrome », le syndrome de l'objet brillant. Vous allez avoir des personnes, et ça peut arriver à tout le monde, qui vont être à la recherche d'une solution à leurs problèmes. Par exemple, ils veulent créer une entreprise, ils veulent avoir un business qui cartonne et ils vont tout le temps se jeter sur le dernier objet brillant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont se jeter sur la dernière formation, sur le dernier logiciel, sur le dernier concept, sur le dernier bouquin. Et au final, ils ne vont jamais véritablement rien appliquer. Ils vont toujours sauter comme ça d'une chose nouvelle à l'autre. Et souvent, le problème fondamental de ces personnes-là, c'est qu'elles font la recherche d'une solution magique et qu'elles ne sont pas vraiment prêtes à mettre les efforts nécessaires pour appliquer ce qu'elles apprennent. Mais elles ne veulent pas être dans la procrastination bête et méchante. Donc, elles vont, en faisant ça, se donner l'illusion d'avancer vers leur objectif, même si concrètement, ça n'avance pas. Donc, c'est une forme de procrastination intelligente. Donc, il y a des gens qui sont vraiment là-dedans. Vous connaissez peut-être quelqu'un comme ça. Et après, ça peut nous arriver à nous tous de tomber dans ce piège à des degrés plus ou moins divers. Vous avez normalement suivi pas mal de vidéos de cette série. Vous avez dû apprendre des stratégies, des tactiques, des habitudes et probablement qu'il y en a certaines que vous n'avez pas encore pris le temps de tester. Moi, ce que je vous invite alors qu'on s'approche de la fin de ce défi, c'est tout simplement plutôt que vous dire « Ok, maintenant, il faut que je dise un livre de productivité, il faut que j'apprenne de nouvelles choses », vous posez la question de « Ok, parmi tout ce que je connais déjà, et ce n'est pas forcément dans les vidéos que j'ai déjà partagées, mais parmi tout ce que je connais déjà, quelle est l'astuce, l'habitude, la stratégie que je voudrais essayer ? » Donc, plutôt que de vous dire « Ok, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau pour me développer », de vous poser la question « Qu'est-ce que je sais déjà ? Qu'est-ce que j'ai déjà appris et que je n'ai pas vraiment appliqué ? » Et ça peut être quelque chose que vous avez testé il y a longtemps et ça n'a peut-être pas fonctionné pour vous, mais vous vous dites « Tiens, c'est vrai que depuis, j'ai évolué, peut-être que maintenant, ça va marcher pour moi ». Ça peut être quelque chose comme ça. Une autre manière de faire la même chose, c'est de tout simplement relire un livre qui vous a marqué quand vous l'avez lu, mais que vous n'avez pas véritablement appliqué. Et à chaque fois que vous voyez la couverture de ce bouquin, vous avez un petit pincement de culpabilité au cœur parce que vous vous dites « Ah oui, c'est vrai que celui, c'est vachement intéressant. Mais purée, je n'ai jamais rien foutu avec ». Plutôt que de vous jeter sur un nouveau bouquin, relisez ce bouquin en vous donnant un objectif, c'est de trouver une action concrète à mettre en place dans votre vie, dans votre business, à tester comme un bon sceptique. Et je sais bien que c'est humain, on est toujours attiré par la nouveauté. On a tous cette envie que le dernier concept, le dernier logiciel, la dernière formation, elle va nous donner cette pilule magique qui va faire qu'on va réussir sans effort. Et dans les faits, ça passe souvent par l'application. Et je sais bien que c'est beaucoup moins excitant que vous ressentez au fond de vous le fait que c'est un petit peu ennuyeux de faire ça. On ne peut pas toujours faire des trucs excitants. Moi, je suis absolument à 2000% dans le fait de se faire plaisir, d'être dans son Ikigai, d'être dans une mission qui nous porte où vraiment on ne va pas avoir l'impression de travailler. Mais n'empêche que des fois, on ne peut pas échapper au fait de faire des choses qui sont un petit peu moins amusantes, mais qui sont fondamentales. Donc, je te pose la question, je te tutoie vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo et que tu fais partie des gens motivés. Quand je t'ai parlé de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en toi ? Est-ce que je te dis « Ah oui, tiens, il y a ce bouquin que j'ai lu et que je n'ai jamais appliqué ou il y a cette stratégie, cette tactique. Ça peut être quelque chose que tu as appris justement dans cette série de vidéos. Tu t'es dit oui, ça serait super, mais là concrètement, tu ne l'as toujours pas appliqué. Si tu as quelque chose comme ça, partage-le dans les commentaires. Ce sera très intéressant d'avoir ton point de vue. Et ça va probablement débloquer aussi pas mal de gens qui se demandent un petit peu s'ils sont en ce cas-là. Et puis, si tu le souhaites, engage-toi dans les commentaires. Dis « Yes, Olivier, tu as raison. Par exemple, j'ai lu « Comment se faire des amis » il y a 5 ans. Je trouvais ça génial, mais je n'ai rien appliqué. Donc, ok, je vais le relire et je vais choisir une technique à tester pendant 7 jours. Emballe-toi. Tu peux dire oui. Et pendant les 30 prochains jours, chaque semaine, je teste un nouveau concept de ce livre. Promis. Comme d'habitude, tu pourras halluciner sur le nombre de vues qu'à la vidéo et le faible nom de commentaire. Et comprends que la plupart des gens n'agissent pas, la plupart des gens ne font rien. Donc, ne fais pas partie de cette majorité qui ne fait rien, fais partie de la minorité qui agit tout simplement. Et comme c'est l'avant-dernière vidéo, normalement, tu es au courant que je fais ça en l'honneur de la sortie de mon journal de productivité « Agir et réussir ». D'ailleurs, si tu as déjà testé le journal et que tu l'apprécies, n'hésite pas à laisser un commentaire sur Amazon pour partager ce que tu as aimé dedans. Et puis, n'oublie pas, si tu n'as toujours pas acheté le journal de productivité, j'offre toujours un cadeau pour ceux qui le prennent dans une librairie physique tout simplement pour donner un petit coup de pouce aux libraires locaux. Donc, pour ça, il te suffit d'envoyer une photo du ticket de caisse à message au pluriel à la base olivier-reland.com. Ce cadeau, c'est un accès à ma formation, une entreprise qui cartonne. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à assassiner le bouton « like » pour que d'autres rebelles intelligents puissent en profiter. C'est bon pour l'algorithme. Je suis impatient de voir ton engagement dans les commentaires. Et puis, je te dis à demain pour la dernière vidéo de ce défi. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent. Fais partie des gens qui se bougent et fais partie des gens qui savent revenir à des choses qu'ils ont trouvé intéressantes mais qu'ils n'ont jamais appliquées. Ciao !